C'est quoi ? C'est quoi ? Le radium est un élément chimique qui a été découvert en 1898 par Pierre et Marie Curie qui présente les propriétés d'être radioactif, c'est-à-dire qu'il se transforme en d'autres éléments, notamment en radon, qui lui-même se transforme également en polonium, puis le polonium se transforme en plomb et tous ces radioéléments sont présents dans les minerais d'uranium. Le radium a cette propriété d'avoir une demi-vie de 1600 ans, c'est-à-dire qu'il faut 1600 ans pour que la moitié de la quantité qui était présente au départ se soit transformée. C'est un métal, un métal qui est blanc et qui noircit très vite à l'air et on l'utilisait principalement sous forme de sel, de sel de radium, c'est-à-dire que ça ressemblait presque à du sel de cuisine et c'est sous cette forme-là qu'on pouvait l'utiliser, soit pour des applications dans des tubes ou des différents applicateurs qu'on utilisait en médecine. Malheureusement, je dis malheureusement, peut-être heureusement pour moi, je ne verrai jamais la couleur du radium, qui est parfois décrite comme une lueur bleue, une lueur verte, une lueur jaune, elle colore le vert en violet. Le radium est interdit depuis les années 60 et on n'aura pas la possibilité d'en revoir aujourd'hui puisque c'est strictement interdit, c'est un élément qui est très radioactif et très dangereux à manipuler.